Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Maître des temps qui nous a permis de vivre tous ces moments mémorables, forts, singulés et remplis d'émotions, marquants, mon retour au pays après 12 ans d'absence. Je m'en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et franciser les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouvre de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ce douloureux événement, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire, je suis entièrement, comme je l'ai toujours été, monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, Je l'ai toujours été, comme bons guinéens et guinéens le savent, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice, car nul n'est au-dessus de la loi, J'ai confiance en la justice et je m'en remets à sa disposition, car seule la justice élève une nation et personne ne saurait être au-dessous des lois de la République. Je ne serais terminé sans pour autant remercier très fraternellement le peuple veillant de Guinée pour cette marque de considération dont j'ai bénéficié durant toutes ces années d'éloignement. Vos prières, vos messages, vos appels m'ont permis de tenir bon et de mieux comprendre qu'aucun sacrifice n'est de trop pour servir sa nation. Je remercie également le pays des hommes interne, qui, à travers cette longue d'année, m'ont permis de vous rejoindre et de vous retrouver en bonne santé. A toutes les forces vives de la nation, j'en appelle à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale et à l'accompagnement du CNRD et de son président, le chef suprême des armées, président de la République, président de la transition, main dans la main pour une transition reçue, pour le bonheur du peuple de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada